Le titre n'a pas été changé par contre. Ah merde, je vais me débrouiller pour changer le titre. Normalement c'est bon pour moi, c'est bon, c'est dans le vert. Bon, à la prochaine camarade. Ouais, bon courage pour le live. À la prochaine. À la prochaine. Bon, le temps que j'organise le début du stream, je vous mets une petite musique d'attente de quelques minutes. Voilà, on va partir. Je vous mets un petit peu la retraite, les piqueteurs et piqueteuses. J'en ai pas pour longtemps. Et bonjour et bonsoir à tous. Hop, je vais trouver une petite musique d'attente. Ouais, ben voilà, parfait. La retraite ! La retraite ! La retraite ! Libérez vos camarades, ouvrez la cage aux sois conteneurs. Ils battent des broules, menaces, du genre d'image et du bricolage. Les mots croisés, et puis du sport, et aussi du doux et en colère. Qu'ils prennent l'affaire aux autres amis, qu'ils donnent des gueules à la mili. La retraite ! À toi t'entends ! On s'est battus, la gagnée, on se battra pour la garder. La retraite ! À toi t'entends ! On s'est battus, la gagnée, on se battra pour la garder. La retraite ! La retraite ! La retraite ! Il faut sauver notre système de retraite par répartition de l'église. Un peu longtemps, il faut le remettre. Allez, pour vous, c'est plus, là, il faut payer les aides aux entreprises, les textes d'enfants des riches. Rien à foutre de ta dépression ! Qu'elles nous mettent minables au travail, et qu'elles repassent des niveaux, qu'elles nous fassent des tartes aux vagues, ou qu'elles ont doux le soleil, si elles ont un peu la plaie. On s'arrête pas là, on peut entendre les cris de soir, dans les bars qu'on était, les blocs à libérer, les cheveux vivants, courant un poids vers le levain, qui fait chanter et faire éronter, réfléchir au nouveau monde. La retraite ! À toi t'entends ! On s'est battus pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite ! À toi t'entends ! On s'est battus pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite ! Ouais, je vais vous faire tourner le lien de la musique. On s'est battus pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite ! À toi t'entends ! On s'est battus pour la gagner, on se battra pour la garder. L'équipe, On s'est battus ! On s'est battus pour la baheure ! On s'est battus ! Et donc, on s'est battus pour la gastronomique. La retraite ! Ici ! Bon on va calmer la musique deux secondes Ah là là ça part déjà sur les chapeaux de roue Comme dirait l'autre En tout cas j'espère que vous allez bien Bienvenue les piqueteurs et piqueteuses Comment allez-vous ce soir ? En tout cas moi de mon côté Si ça vous intéresse Ou peut-être que vous en foutez Moi de mon côté ça va très bien On va partir sur quelques actualités juridiques Avant d'entamer ce que vous voulez tous Bande de petits cochons Vous voulez absolument j'imagine Contempler la fanfic avec Bolloré Pourquoi rip les oreilles ? Ah j'ai gueulé dans vos oreilles Veuillez m'excuser J'ai malheureusement niqué vos oreilles Ah c'est peut-être par rapport à trop lolo Auquel cas je m'excuse d'avoir laissé justement cette musique en surplus Voilà Bon du coup au menu on va voir au niveau des actualités juridiques Qu'on peut mettre en place Alors ouais il y a un petit souci technique Bon c'est pas grave On va régler ça C'est je veux dire C'est les petits aléas Alors Pourquoi est-ce que ça ne veut pas s'afficher ? Ah génial C'est les petits soucis techniques à la noix Alors attendez On va voir ça Qu'est-ce qui ne va pas ? C'est les petits soucis en direct Sous-titres par Jérémy Diaz Veuillez m'excuser pour ce petit pépin C'est les choses qui arrivent J'avais pas fait gaffe Le streamer n'est pas réveillé ce soir Ah il y a en plus mute Attendez Mute, mute, mute Ah oui 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 En fait j'étais mute parce que j'étais sur la scène Ouais j'étais sur la scène veuillez m'excuser Là on m'entend normalement Et c'est reparti Salut Rickstar Installe-toi confortablement Et bienvenue Bienvenue dans ce live Et merci Merci à tous ceux qui m'ont prévenu pour le son Il y a quelques petits soucis techniques Mais c'est pas grave Mais là on va pas perdre plus de temps On va lire quelques articles d'actualité Alors on sera pas non plus trop sur du juridique Mais au moins Ça changera un petit peu Alors Les seniors Les personnes en établissement plus isolées que celles à domicile Une étude publiée le 3 février 2023 Met en lumière les disparités de situations Entre les personnes âgées de 60 ans ou plus Selon qu'elles vivent en établissement ou à domicile L'isolement social et les fragilités physiques ou mentales Sont plus importants pour les personnes hébergées en établissement Donc on va malheureusement en savoir plus sur le sort de nos aînés Et je pense que ça va pas être beau à entendre Alors l'étude sur les lieux de vie des 60 ans et plus S'appuie sur les données des enquêtes Capacité, aide et ressources des seniors Recueillées en 2015 et 2016 Par la direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques Donc l'adresse Il en ressort de cette étude Que près d'un senior âgé de plus de 75 ans sur 10 Vie en établissement d'hébergement Et les résidents d'établissement ont 86 ans en moyenne Les trois quarts étant des femmes Et il me semble qu'en soi c'est pas Enfin je veux dire Cette statistique n'est pas étonnante Puisqu'il me semble Alors à moins que c'est échangé Mais il me semble que les femmes ont une espérance de vie Qui est plus on va dire un peu plus élevée Que celle des hommes il me semble Encore une fois d'un point de vue statistique Et c'est de mémoire Après peut-être que ça a changé entre temps Que dire d'autre Donc l'hébergement et les conditions d'accompagnement des personnes âgées Constituent un problème de société En 2030 21 millions de seniors de 60 ans ou plus Vivront en France Soit 3 millions de plus qu'en 2019 Selon une étude sur la perte d'autonomie Publiée en 2020 par l'adresse Ça fait quand même Ça fait quand même un paquet quoi Et forcément oui C'est tout un enjeu Alors c'est pas C'est pas nécessairement une question Comment on appelle ça J'irais plus qu'il n'y a pas nécessairement Que la question du nombre de structures Qui permettrait De prendre en charge Comment on appelle ça De prendre en charge Ah De prendre en charge Les personnes âgées Mais ce serait Oula attendez Il y a un souci Il y a un souci de connexion Je vois Je vois que c'est dans le rouge Est-ce que je suis en train de freeze Ou ça se passe comment Décidément c'est les problèmes techniques C'est les problèmes techniques du live Décidément Au pire si vous avez le moindre souci technique Par rapport au visuel etc Au pire vous pouvez passer en audio Alors source INSEE 239 pour 100k Pour les hommes Et 123 pour les femmes D'accord ok Merci Donc merci ouais Pour la différence Donc j'en étais où avec tout ça Ouais ce que je disais C'est qu'il n'y a pas nécessairement Que le problème de capacité C'est le nombre de structures Mais c'est aussi la qualité des structures Parce qu'on a vu Bon ben tous les actes de maltraitance Qu'il y a pu y avoir Et notamment le scandale Orpea etc Donc je pense qu'il ne sera pas Uniquement question D'une capacité Du nombre de structures Mais aussi il y aura nécessairement Derrière la qualité La qualité du service Bon après on ne va pas se le cacher Le nombre de structures Influence effectivement Sur la qualité des services Et encore Ce n'est pas uniquement Le nombre de structures Il y a aussi Ben Le nombre de personnes Qui est embauchée Et je pense aussi Le temps de travail En somme Si vous embauchez Très peu de personnes Et que vous les pressurisez Avec énormément d'heures de travail Ben forcément Le travailleur maltraité Devient maltraitant Voilà Alors le but Je veux dire Ce n'est pas non plus D'excuser les maltraitances Qui peuvent être Qui sont faites A l'égard A l'égard Des personnes Qui résident Dans ces hébergements Mais il faut trouver la cause Pour pouvoir La traiter Éventuellement Voilà Je vous propose Qu'on poursuive Donc alors En établissement Donc les personnes âgées Sont plus isolées Et plus fragiles Donc l'adresse Se constate qu'un seigneur Sur quatre En établissement N'a aucun enfant en vie Contre un sur dix A domicile Donc ouais En plus Il y a des inégalités Enfin Il y a des inégalités Apparemment Donc du coup Entre les personnes Qui vivent Enfin les personnes âgées Qui vivent à domicile Et les personnes Qui sont en hébergement Alors donc Sourcin c'est Plus intéressante Donc selon Stéphane Espérance de vie A 65 ans 23 de plus Pour les femmes 19 19 pour les hommes D'accord Ah ouais Donc en fait Ouais L'espérance de vie Donc attends C'est une espérance de vie moyenne Que tu me donnes 65 ans Et du coup Il y aurait 23 ans de plus Pour les Enfin j'imagine Donc c'est pour les deux sexes En moyenne Et si tu fais D'un côté ou de l'autre T'as 23 ans de plus Donc ça veut dire Ça arriverait à 88 ans Et on arriverait A un peu moins Alors si je fais le calcul A 84 ans environ Pour les hommes Si je dis pas de bêtises Si je suis ton raisonnement Stéphane Mais en tout cas Mais merci pour cette précision Alors Donc du coup Un seigneur Sur 3 N'a aucun petit enfant N'a aucun petit enfant Donc lorsqu'il vit en hébergement Et alors qu'il y en a Alors qu'à domicile Il a un Enfin On va dire les seigneurs On Alors que pour les seigneurs À domicile On est sur Comment on appelle ça Sur 1 sur 5 Voilà Alors que bon Quand on est sur un hébergement Alors que pour les seigneurs En hébergement On est à Un seigneur sur 3 Qui n'a aucun petit enfant Voilà Donc effectivement Il y a La manière dont les seigneurs Vivent l'isolement Selon qu'ils vivent En établissement Et en hébergement Bon ça Ça varie Malheureusement Alors cet isolement familial Concernent particulièrement Les seigneurs Les moins âgés D'accord Donc moins de 80 ans Les seigneurs En établissement Donc les plus jeunes Sont aussi plus dévalorisés Parmi les hommes De moins de 80 ans Vivant En établissement 11% N'avaient pas de profession Avant l'âge de la retraite Contre 0,2% Pour ceux Pour ceux À domicile Donc l'adresse Estime qu'il s'agit De personnes Ayant eu un handicap Avant leur entrée En établissement Ou des difficultés D'insertion Les ayant maintenus Dans l'inactivité Bon en tout cas Merci de me confirmer Que je me suis pas planté Camarade Pour l'analyse Que j'ai fournie Sur l'espérance de vie Alors Il existe aussi Des disparités Donc alors On a des Des disparités Qui sont Donc Donc on a vu Qui sont dues Au fait qu'il y en est Qu'il y ait des enfants Et des petits-enfants Et Et on a aussi Une disparité Qui est liée À Comment on appelle ça Qui est liée À Comment on appelle ça Au fait Qu'ils aient eu Des handicaps Ou non Ou qu'ils aient rencontré Au préalable Des difficultés D'insertion professionnelle Ah Ça sent le thermomix C'est Jashugan Qui est présent Bienvenue à toi camarade Bienvenue à toi Je vous rappelle Le thermomix Qui bug Le thermomix Qui a des soucis Des soucis techniques Lui aussi Je vous rappelle aussi Donc Petite interlude Vous avez toujours La possibilité De donner Pour la case de grève Pour aider les grévistes Alors Là J'ai changé Un petit peu Les montants Par rapport Au déclenchement Des triggers Enfin Plutôt Au déblocage Des triggers Tous les 5 euros Que vous versez Au piqué On va dire Au piqué de stream Vous débloquez Un nouveau trigger En tout Je crois Qu'il y en a Il y en a 5 ou 6 A débloquer Des triggers Bien sûr Qui sont en lien Avec le piqué de stream Et il reste 3 euros Pour débloquer Le nouveau trigger Voilà Sur cette petite interlude Publicitaire Enchaînons Il existe aussi Des disparités Des disparités Pardon Concernant le niveau Donc le niveau De vie Ainsi les personnes En établissement Ont les niveaux De vie Les plus faibles Puis Ceux-ci se stabilisent A partir de 75 ans Âge à partir duquel L'écart se réduit Avec les personnes Vivant à domicile Une proportion Importante Des personnes Vivant en établissement Est placée Sous protection Juridique Comme la curatelle Ou la tutelle Voilà Donc en général C'est un régime Donc vous avez Deux régimes Différents Et selon Le régime Sous lequel La personne Est Vous avez Comment on appelle ça La personne La personne Agée Aura plus ou moins D'autonomie Dans ses démarches Administratives Et juridiques Et dans la gestion De son patrimoine De mémoire Vous retrouvez Le régime De la tutelle Et de la curatelle Dans les dispositions Du code civil Si vous voulez On peut peut-être Faire un petit saut Comme ça au moins On fait un petit peu De juridique pure Donc code civil Curatelle Donc normalement Vous avez Vous avez un titre Donc si vous voulez Retrouver tout Tout le régime Alors j'y bien Légal Parce qu'après Il doit y avoir De la jurisprudence A ce sujet De la part Du juge En droit de la famille Enfin du juge Enfin le juge judiciaire Plus globalement Plus spécifiquement Le juge civil Mais bon Si vous voulez Retrouver le régime De la curatelle Et de la tutelle Ca se passe aux articles 440 à 476 Du code civil Voilà Si vous voulez Vous renseigner Un petit peu Donc je vous Je vous transmets La source La source Sur les J-France Voilà Puis là vous avez Donc vous avez Les différentes définitions Donc la personne Qui sans être Hors d'état D'agir Elle-même A besoin Pour l'une des causes Prévues Donc il y a des listes Donc prévues À l'article 425 Du code civil Donc d'être assistée Ou contrôlée D'une manière continue Dans les actes importants De la vie civile Peut être placée En curatelle La curatelle N'est prononcée Que s'il est établi Que la sauvegarde De justice Ne peut être Ne peut assurer Une protection suffisante Voilà Donc il y a quand même Des conditions Pour déclencher Pour déclencher Donc la curatelle Et apparemment Il y a aussi La sauvegarde De justice Qui est un autre mécanisme Qui permet de protéger La personne Et de l'accompagner En somme Ensuite La personne Qui pour l'une des causes Mentionnées À l'article 425 Du code civil Donc doit être représentée D'une manière continue Dans les actes De la vie civile Donc peut être placée En tutelle La tutelle N'est prononcée Que s'il est établi Que ni la sauvegarde En justice Ni la curatelle Ne peuvent assurer Une protection suffisante Voilà Donc vous voyez Que pour appliquer L'une ou l'autre Il y a Un espèce de principe De subsidiarité C'est à dire On essaie de choisir La protection Qui est la mieux adaptée Si on se rend compte Que la sauvegarde En justice N'est pas adaptée On applique La curatelle Et si on se rend compte Que ni la sauvegarde En justice Et ni la curatelle Ne fonctionnent On applique La tutelle Et selon Encore une fois Bon on va pas rentrer Dans le détail Mais selon que vous êtes Sous un régime De sauvegarde en justice De curatelle Ou de tutelle On va dire Les pouvoirs qui sont confiés Alors soit au curateur Soit au tuteur Eh bien Cette personne là N'aura pas les mêmes pouvoirs Voilà C'est à dire Donc je pense que La logique veut Si je ne dis pas de bêtise Que dans la tutelle La perte Le tuteur A beaucoup plus de pouvoir Que le curateur Voilà Alors Stéphane Donc tu me demandes Ma spécialité en droit Alors J'ai une spécialité En droit public Voilà Donc tout ce qui est Contentieux Contentieux Des autorisations En fait C'est dans les rapports Entre l'administration Et les administrés Ou Tu sais Si par exemple Tu as le maire Qui prend un arrêté Qui interdit La circulation A tel endroit Et que tu veux Le contester Ben J'ai un peu plus De connaissances Dans ce domaine Voilà Ça c'est du droit public Ou même Tout ce qui est Marché public Concession Etc J'ai un petit peu Plus de connaissances Par contre En droit civil J'en ai moins Voilà J'en ai moins Donc tout ce qui est Droit de la famille Droit des contrats C'est pas Comment on appelle ça C'est pas On va dire Ce que je pratique C'est à côté Du laisser passer Ah 38 On peut dire ça Comme ça J'ai chouven Bon Donc là Le régime Je vous l'ai présenté Rapidement Comme ça Ça fait une petite pause Et Et on va enchaîner Sur Sur le reste Sur le reste De l'article Après Bon Je vais vous partager La source Comme ça Vous pourrez Vous pourrez Le consulter De votre côté Si Si vous le voulez Voilà Et là Vous avez Vous avez aussi Des graphiques Donc un graphique Notamment Sur le niveau de vie Annuel médian Selon l'âge Et le lieu de vie Donc là Vous avez Vous avez Les données En établissement Et les données A domicile Voilà Et on voit Que le niveau de vie Alors de ce que je comprends Du graphique Parce que je suis pas non plus Je suis pas très doué en stats Je suis un peu Je suis un peu Une quiche Mais là De ce que je comprends Plus on avance Dans l'âge Plus Plus en fait Le niveau de vie Se rapproche Entre les personnes Qui vivent à domicile Et les personnes Qui vivent Comment on appelle ça Et les personnes Qui vivent En hébergement Et on voit que Si je ne dis pas de bêtises En hébergement Donc là ici Si c'est plus bas Je pense que ça doit être Ça montre Que le niveau de vie Est pas si Si ouf que ça Et si c'est plus haut Bon ben C'est que le niveau de vie Il est meilleur Du moins Moi je pense Alors n'hésitez pas à me dire Si j'ai connerie Oh merci pour les 10 balles Alors t'es Ah mince J'ai loupé le nom Donc t'es t'es ok Si je ne dis pas de bêtises Merci à toi camarade Merci à toi Bon ben Comme il y a eu un don Qui a été fait En plus de 10 balles Ben Il y a des nouveaux triggers Qui vont être débloqués Alors Que je retrouve Donc Vous avez Donc Qu'est-ce qu'on va débloquer Comme trigger Alors je vous propose Qu'on débloque le trigger De Yuka Ino C'est parti Voilà Ah non putain Ah ça frise Aïe 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 Ah ouais Bon Le OO qui est arrivé après Bon ça a petit peu lagué Mais c'est pas grave De toute façon On le repassera De temps en temps Donc Il y a ce trigger là Et ensuite Autre trigger Qui a été débloqué Il faut que je le retrouve Ouais Le trigger de Avec un H Voilà Shut up And take my money Donc j'espère que J'espère que ces triggers Vous ont plu Voilà Donc on pourra toujours De toute façon On pourra toujours Les faire Les faire rejouer De temps en temps Mais vous avez réussi A les débloquer Sachant que bon Vous en avez Vous en avez d'autres Notamment Mais entre un tampon Et une teub Bah c'est un monde Ah non Mais putain Les triggers Qui foire J'ai connu des buttés Plus petites qu'un tampon Bah ouais Pareil Décidément Yukai No Prend pas mal Ce soir La pauvre Bon Voilà Donc Merci encore Camarades Pour avoir Pour avoir donné Les 10 balles Et je vais en profiter Alors Je fais le calcul De tête Mais sachez que Tous les 50 balles Donc il y a un nouveau défi Qui est débloqué Et là sachez que bon L'un des défis Qui avait été débloqué C'était la fanfic Avec entre Jean-Mi Et Bolloré Et là Vous avez aussi débloqué Il n'y a pas si longtemps Que ça Un autre Un autre donation goal Qui est la lecture Des articles du code civil Enfin Alors c'est En chantant bien évidemment Parce que sinon C'est pas drôle Et je réfléchirai A quel article Quel article du code civil Je vais Je vais Enfin je vais chanter Voilà De toute façon Vous avez déjà pu voir Mes talents de chanteur Avec le magnifique rap C'était Enfin non C'était C'était un peu cringe Mais bon C'est pas grave On s'en fout C'était pour le troll Attendez J'ai lâché 40 balles Sur le précédent stream Et j'ai rien débloqué Oula Attends Je vais mettre Des pièges à colle Pour choper Oumgear Alors attends Est-ce que Stéphane C'était pendant un de mes streams Que t'avais lâché 40 balles Je suis pas certain Ou alors c'était peut-être Il y a longtemps Enfin Sur mon stream N'importe quoi Je veux dire Au moment où je stream Parce que Eh On va pas tricher les cocos C'est Ça compte pas le fait Que vous vous donniez Lorsqu'il y a un autre streamer Qui le fait Sinon Sinon Je suis ruiné à la fin Je veux dire Si vous donnez tout Chez Marcel Moi je suis mort Je remballe Je plie bagage Je rigole De toute façon Encore une fois Vous faites Vous faites des dons Chez qui vous voulez Et encore une fois Je rappelle Si vous ne pouvez pas Faire de dons Ou le simple fait Que vous participiez En lurk Ou même en animant Tout simplement En dialogant avec moi Sur le piqué de stream C'est déjà Tip Tip Top Voilà Et même partagé Autour de vous Etc Donc clairement Ça fait Ça fait toujours plaisir Et encore une fois Il n'y a pas de petit Ou de Enfin Je veux dire Pour les dons Vous pouvez donner Un euro Ou même Ou même Un million Un million Je veux dire On vous remercie Dans tous les cas On vous remercie Peu importe Le montant du don Voilà Bon sur ce Sur cette pub moulaga On poursuit Comment faciliter le maintien A domicile L'adresse évoque La problématique Des conditions De mise en oeuvre D'une politique publique De maintien à domicile Des personnes âgées Compte tenu Entre autres Du relatif isolement social Ou de la prévalence Des troubles cognitifs Et moteurs Caractéristiques Des personnes âgées Il faut sauver Notre système De retraite Par répartition Oui oui Plus longtemps Il faut travailler Allez Il faut bosser plus Il faut payer Les aides aux entreprises Les baisses d'impôts des riches Rien à foutre De ta dépression Merci pour ce trigger Donc je soupçonne Alors je suis navré Jashugan Mais avec toi Il n'y aura pas de présomption D'innocence Je sais c'est honteux Mais je suppose Que c'est toi camarade Alors Alors non C'est pas chez toi C'est l'émission D'accord Ouais c'était chez OMG D'accord ok Faudrait Alors attend Ah punaise A chaque fois Il y a toujours Je vois Il y a la pause Du chat Regardez moi Ce gros imbécile Et respecte-moi Alors non C'était pas chez toi Donc ok Faudrait que je fasse Plusieurs dons de 13-12 Et pas des one-shock De 49-3 Oui Fais fait du 13-12 C'est mieux que du 49-3 Bref Poursuivons Alors le virage domiciliaire Que le gouvernement Alors attention Ca va être un petit peu Propagande macroniste Les oreilles vont un peu saigner Mais bon Alors le virage domiciliaire Que le gouvernement Veut mettre en place Afin de permettre Aux personnes âgées De vivre chez elles Implique la viabilité économique Du secteur de l'aide à domicile Bah ouais effectivement Si on veut renforcer Effectivement La possibilité Enfin Permettre aux personnes âgées D'avoir davantage Plus le choix De rester chez eux Que de finir en hébergement Et bien il faut faire en sorte Que les personnes Qui participent A faire en sorte Que ça se passe bien Au domicile Bah il faut que ces personnes Soient bien payées Et qu'on ne fasse pas Bien évidemment De coupe budgétaire Ce serait peut-être pas mal Mais bon Cela nécessite également Une prise en charge médicale Et paramédicale à domicile Voilà donc du coup Infirmiers et compagnie Voilà ou même Aide-soignant à domicile Bon courage Actuellement effectué Par les personnels Des établissements Bah oui Qui est actuellement effectué Donc par les personnels Des EHPAD Voilà Alors or Les difficultés motrices Importantes Sont caractéristiques Des personnes en établissement Dès 60 ans Une majorité des résidents A beaucoup de difficultés A se pencher Ou s'agenouiller Ou monter un escalier C'est des trucs Qui apparaissent tout cons Mais effectivement Si on a une personne Qui rencontre des difficultés Bah derrière Après elle a du mal A satisfaire ses besoins Ses besoins primaires Et malheureusement Elle a besoin Elle a besoin D'un accompagnement Et du coup Cela nécessite une personne Et du coup Cela nécessite De mobiliser des moyens Il existe une forte prévalence Donc des limitations cognitives En établissement En établissement Les difficultés Pour comprendre Et se faire comprendre Pour résoudre Les problèmes de la vie quotidienne Ainsi que Les difficultés à nouer Des relations Sont fréquentes A tous les âges Bon Voilà Donc c'était un article Un article Dans la rubrique En bref De vie publique Je regarde Parce que là Le temps c'est cool Mais je pense Que ça devrait le faire Salut Dia Bienvenue à toi Installe toi confortablement Sur ce nouveau live Du piqué de stream Et merci pour le petit coucou Au passage Alors est-ce que J'ai quand même Un petit trigger Pour conclure Cet article Ah oui Voilà Je ne suis pas Dans votre tête Ni dans votre peau Mais j'ai honte Oh mais pute Pour vous Vous allez appauvrir Les retraités Vous êtes dans la La roue de la France à 100 minutes Non mais arrête Démago Voilà Bon Décidément J'ai vraiment pas de bol Les triggers Les triggers Sont aux fraises Bon Je vais voir Si je peux pas Fermer quelques trucs Pour éviter Que ça Que ça lag moins Mais je pense Que je rêve un peu Je rêve un peu Et c'est certainement Pas un rêve bleu Voilà bon C'était nul à chier Bon C'était C'était ma dévache De vulga droit Sur le piqué de stream Allez A plus tout le monde Non je Je déconne Je déconne Je déconne Je déconne Et en plus Alors Qu'est-ce que je voulais dire Plutôt Fer Ah oui Pour la peine Bonjour C'est un live D'artillerie lourde Bonjour On pourrait dire Que je suis déconstructionniste Ah ouais Vous Il est comme ça Bolo Lui quand il dit J'aime bien l'Afrique de l'Ouest Je leur que pour une fois Ça marche C'est pas toi Je te dis ça Tu vas ramener un petit bracelet Avec une dente requin Lui C'est quoi ça Un noir Il dit Voilà Parce que le foutage de gueule Est quand même assez évident Oui Le foutage de gueule Est assez évident Effectivement Voilà Bon Mais c'est pas grave La vie en rose Bon Allez Ça suffit J'arrête les conneries On va On va enchaîner sur le reste Alors Regardez Qui pointe le bout de son nez Proposition de loi Visant à la nationalisation Du groupe Électricité de France Oh mon dieu Est-ce que j'ai entendu Le mot Le mot Le mot Nationalisation Non C'est Je veux dire C'est pas possible Je veux dire C'est pas possible J'imagine Je pense J'imagine votre réaction Punaise Et il a mis du temps A se déclencher Pépère Voilà Bon Je sais Vous êtes choqué Il y a Pas trop pris Non Je n'en ai pas trop pris Il y a bien La nationalisation Une proposition de loi En ce sens Alors c'est une proposition de loi Mais apparemment Apparemment Elle a été Comment dire Bon là Si on fait l'historique Le 9 février 2023 L'Assemblée nationale A adopté en première lecture Avec modification La proposition de loi Par 205 voix Pour Et un contre Et 4 abstentions Bon Ça devait être Ça devait être encore Un ultra libéral Voilà Bref Il veut tout donner A A mon avis Je pense qu'il veut tout donner Aux fournisseurs alternatifs Voilà Ça me fait plaisir De t'avoir vu Vulia J'ai jamais l'opportunité De voir tes lives Le matin Ah ben Ça me fait plaisir Stéphane C'est que je suis J'ai pas suivi Ben écoute Il y a une proposition de loi Qui prévoit la nationalisation D'EDF Voilà Et on va voir un peu Ce qu'il en est concrètement Alors l'essentiel de la proposition de loi Donc le texte a été déposé Dans le cadre De la niche parlementaire Réservée aux groupes politiques Socialistes Et apparentés Le gouvernement A lancé Une opération Publique d'achat De 9,7 milliards d'euros Sur l'électricité de France Alors qu'il détient Déjà 84% De l'entreprise La proposition de loi Vise à empêcher Que l'État S'il devient actionnaire Unique d'EDF Par voie d'OPA Ne démantèle L'entreprise Et privatise Ses activités Les plus rentables Les énergies renouvelables Par exemple Tandis que Les investissements Dans le nucléaire Continueraient d'être Financés Par de l'argent public Par ailleurs Le contexte de guerre En Europe Et de crise Mais aussi De transition énergétique Rend nécessaire Pour l'État De récupérer Le plein contrôle D'EDF Oh là là Alors là Il faut sortir Le grand jeu Bon déjà On imagine Les libéraux Comme ça Allez Le trigger Mais Le trigger Mais Le trigger A pas fonctionné Le trigger A fail Ah merde Ah Salag Ah c'est terrible Ah là 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 Bon Ouais bon En gros C'est la censure C'est la censure C'est le stream Le stream ne supporte plus Mes triggers Bah en gros Ouais c'est nationalisation Jashogan Voilà T'as eu ta réponse Ah mince Et en plus il bug Bon Alors attendez On va La solution de secours On télécharge Voilà Hop Alors j'en étais où Alors donc là On va voir un peu le détail De la proposition de loi Donc la proposition de loi Nationalise EDF Afin de garantir La propriété publique Et l'unité du service public De l'énergie Modifie le code de l'énergie Afin de faire d'EDF Un groupe public unifié Dont le capital Un capital Incessible Est détenu intégralement Par l'état Au lieu de 70% Actuellement Rend toute privatisation Impossible à réaliser Sans l'aval du parlement Via un projet de loi Gage financièrement Conformément à l'article 40 De la constitution La montée de l'état Au capital d'EDF Par la création d'une taxe additionnelle Sur le tabac Moi je dis Let's go les gens Let's go Let's go Franchement Et ça fait plaisir quoi A voir Enfin Alors attends Est-ce qu'il n'y a pas un truc Pour féliciter ça Oh mince Il n'y a rien Il n'y a rien Parce que d'habitude Il y a Ah bah si des applaudissements Allez des applaudissements Voilà Enfin s'il veut bien se lancer Parce que là Les triggers Ils sont vraiment aux fraises Bah ouais voilà Des applaudissements Enfin ça fait plaisir Enfin C'est plutôt encourageant Bon après Peut-être que le Sénat Le Sénat va être bougon On va faire contre Ou alors va Ou alors va faire comme La loi La loi Constitutionnelle Sur Sur l'avortement Et revoir Revoir tout à la baisse Ou rabaisser les exigences Voilà Ah c'est Les joies du Sénat Les joies du Sénat Mais bon Après Après au pire Au pire Vous me direz C'est l'Assemblée nationale Qui a le dernier mot Donc en somme Si l'Assemblée nationale Arrive à voter ça Moi j'y Moi j'y let's go Après Après Je suis quand même étonné Quel REM Enfin plutôt Renaissance Laisse passer ça Moi j'y Y'a Anguille sous Roche Mais après Bon On va pas se priver Des petites victoires Mais bon Enfin Des potentielles victoires Alors après On voit qu'il y a des Ah ouais j'ai pas vu Il y avait des amendements aussi Donc des propositions De modification du texte Alors Donc les principaux amendements Donc établissent Des modalités de fixation De la valeur d'échange A la date des actions De DF Si au 1er janvier 2023 L'offre publique d'achat Simplifiée Initiée par l'état N'a pas été menée A son terme Donc alors Le texte initial Donc fixer la valeur De l'action A 14 euros Contre 12 Prévus Par Par l'offre publique D'achat du gouvernement Ok Et ensuite Donc il y avait des amendements Donc ils créent Un nouvel article Donc dans la proposition De loi Afin d'étendre Le bouclier tarifaire Aux très petites entreprises Dont les boulangers Le petit Ça sent Ça sent le petit Le lobbying Le lobbying des boulangers Qui fait son oeuvre Mais bon Après bon Si on peut aider Les très petites entreprises Dont les boulangers Moi moi j'y Pourquoi pas Ici moi je vous dis Je suis pas non plus En mode total Total bashing entreprise Moi en gros Les grosses entreprises Par contre pour moi Il y a une présomption A ce qu'on leur chie Un peu plus dessus Notamment avec Leurs actionnaires Et leur PDG Qui s'en mettent plein Les fouilles Sur Avec le fruit Avec le fruit Des travailleurs Mais après bon Pour les très petites entreprises Et les PME Bon Je veux dire Il y a quand même Il y a quand même Des choses sales Qui s'y passent Ça on va pas se leurrer Avec des salariés Qui sont pressurisés Et tout Mais bon Je pense que Je pense que La proportion De saloperie N'est peut-être Pas la même Du moins J'ose espérer J'ose être A minima A minima Optimiste Voilà Puis surtout Que bon Moi je pars du principe Qu'un petit patron Bon ben Il Enfin après ça dépend Tout dépend Ce qu'on entend Par petit patron Mais Il s'auto Enfin En plus d'exploiter Des salariés Ben Il s'auto Exploite En partie Puisqu'il est conditionné En somme Par le système Ben Pour faire grossir Son 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 Reprise Ou la maintenir À flot Voilà Les grosses Fonderies Qui se cachent Derrière Le petit boulanger Ah là 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 Moins Moins d'un mètre Soixante-cinq Oui Moins d'un mètre Soixante-cinq Le boulanger Nous sommes inclusifs Et nous acceptons Même les personnes Qui sont atteintes De nanisme Respectons-les Voilà Mais par contre Ne lancez plus des nains Voilà Ça porte atteinte A leur dignité Revoyez votre affaire Morsens sur orge Du conseil d'état Vous pourrez Je vous invite A consulter ça Conciliation Entre la liberté D'entreprendre Et le principe De dignité humaine Voilà Bon C'est bon J'ai flex avec mes connaissances A deux balles En droit administratif Maintenant On va pouvoir avancer Un petit peu Alors on en est où Avec ces conneries Ah Alors Bon La police La police La police Bon Bilan On va avoir un bilan De la réforme De la nouvelle organisation De la police nationale Alors bon A l'honneur A l'honneur On va balancer On va balancer Le trigger Le trigger Avec Ah Avec Octogame Et Valeurs Anarchistes Allez c'est parti Ça me fait toujours marrer Ponc Oh non Toute l'élégance De la police Voilà Ou alors Quand on parle de police Il y a aussi Vous le voyez venir Vous le voyez venir aussi Le dard malsain Et oui Vous pouvez pas y chaper Gérald Berman Vous êtes En tant que ministre de l'intérieur Le ministre en charge Des violences faites aux femmes Est-ce que ça ne vous interroge pas D'être vous-même Accusé de viol Comment 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 vous l'expliciter Une explicité Bonjour Je recherche un vagin A très bientôt Ah mince En plus Je viens de tilter Ça fait presque 40 minutes Et je crois J'ai toujours pas changé le titre Ah la 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 J'ai pas encore intégré Dans ma tête J'ai pas encore intégré La commande Alors attendez Je vais voir Si je peux la trouver Alors Ah Je crois qu'on me l'avait On me l'avait partagé Du moins je pense Ah Est-ce que je vais la trouver Est-ce que je suis Je suis modo Et je ne connais même pas Ou alors attend Je vais juste vérifier Peut-être Pourquoi c'est toujours Les nazis Les méchis C'est quoi cet anti-nazisme Primaire Ça y est C'est la dissidence C'est la dissidence Dans le chat Alors Ah si Bistrolo Bon je suis Je suis d'une mauvaise langue Infâme Le titre a été changé Honte à moi Shame on me J'avais pas fait attention Parce qu'en même temps J'ai pas non plus Toutes les informations Vous m'excuserez Je suis un petit streamer Je n'ai pas d'amis Mais mordez C'est le droit En fait non Voilà Bon Allez j'arrête les conneries Et on Et on va enchaîner Sur la police nationale Avec quand même Peut-être Une musique jazz Si vous voulez bien Allez On va essayer de se mettre Une petite musique jazz Alors hop Je vais balancer La playlist On va envoyer le son Mais après bon On va quand même essayer On va quand même essayer De le baisser Allez hop Allez baisse toi Baisse toi Et tous Voilà A 12 Ouais ça devrait être pas mal Voilà On est bien On est bien Alors La police nationale Premier bilan De la réforme Sur la nouvelle organisation Le projet de loi De la police nationale Implique une modification De la gouvernance centrale La direction générale De la police Sera désormais La tête de réseau Des directions zonales De la police nationale Et des directions départementales De la police nationale Waouh Qu'est-ce qu'on se marre Alors Le livre blanc De la sécurité intérieure A fait en 2020 Le constat D'une police nationale Marquée Par sa verticalité Qui au fil du temps A juxtaposé Des services compétents Des services aux compétences croisées Service compétents Ça reste à voir Surtout que bon Je veux dire Il n'y a pas que ce problème De verticalité Il y a aussi Quelques petits soucis De violence Mais bon Je veux dire Ça n'a pas l'air D'être la priorité Bizarrement Macron Explosion Oui voilà Macron explosion Ça mérite un Macron explosion Effectivement Ça mérite une certaine colère Alors Des directions territoriales De la police nationale Ont été créées En outre mer Entre 2019 et 2021 Des directions départementales De la police nationale Ont été créées En métro En France hexagonale S'il vous plaît Merci Sinon Sinon attention Tata Silahosa Elle va passer Elle va vous botter les fesses France hexagonale Attention France hexagonale Métropole Ça fait colon Oui Oui voilà Oui tout à fait Ça fait Sinon Ça fait Bolloré effect Voilà Et vous voulez pas On est d'accord Vous voulez pas de Bolloré effect Sauf après bien évidemment Mais bon Parce qu'il y a la fanfic Mais bon Ça c'est encore une autre histoire Bon Passons Donc j'en étais où Parce que là Je divague Je divague Donc on a donc des directions départementales de la police nationale Donc qui ont été créées en France hexagonale entre 2021 et 2022 dans 8 départements Et un rapport a été remis au ministre de l'intérieur et au ministre de la justice Le 1er février 2023 Qui fait le fameux bilan de cette nouvelle organisation Dans les directions Dans les directions départementales de la police nationale Et dans 3 directions de la police Bah merde Direction territoriale de la police nationale Je vais y arriver Donc les 3 Donc les 3 qui sont concernés par le rapport en Outre-mer C'est la Guyane, la Martinique et la Guadeloupe Voilà Par ailleurs Donc la loi du 24 janvier 2023 Donc d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur Donc la LOPMI A mis en place la départementalisation de la police nationale Afin d'y remédier Je vous rappelle la fameuse loi LOPMI C'est cette loi qui prévoit justement Comment dire Cette loi qui prévoit entre autres l'amende forfaitaire Voilà Vous savez cette amende qui a été infligée aux lycéens etc Salut Ouh il y a un raid Attends Wouah Wouah Merci pour le raid de 211 personnes de stupid economics Oh la 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 Ça ça mérite plein de triggers Allez plein de Macron explosion Bon mais ça fait planter En force Voilà Allez Plein de triggers Pour fêter ça Oula putain J'ai fait bugger le truc J'ai tout fait planter Oh la la Mon bas les couilles Oula attends Parce que là Là c'est un petit peu compliqué Ah Mais en tout cas Bienvenue tout le monde Bienvenue sur le piqué de stream Je rappelle Pour ceux qui ne connaissent pas Le piqué de stream C'est une chaîne qui est tenue par plusieurs streamers Et qui a pour but de collecter de la moula pour les grévistes Voilà Donc vous avez la caisse de grève là qui est actuellement à un peu plus de 47 000 Et je compte sur vous je pense que vous êtes capable d'atteindre les 48 000 Au bout d'un moment je suis sûr que vous pouvez le faire Et je vous rappelle que chaque don que vous versez Vous avez quelques petites récompenses Et notamment vous vous débloquez de nouveaux triggers Voilà voilà Ouais OBS en PLSXD Oui 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 En même temps j'ai une co en carton Ne me jugez pas Du coup bon bonjour Bon bonjour à tous Bon bonjour à la community de Stupid Economics Voilà Installez vous confortablement Et là actuellement on est sur l'organisation Enfin le rapport Le rapport qui a été rendu sur la nouvelle organisation de la police nationale Voilà voilà On est en train de lire là dessus Et après à la fin Ça coupe ou c'est moi ? Alors tu m'excuseras peut-être que c'est J'ai pas non plus une connexion de dingue chez moi Donc n'hésite pas à baisser la qualité Ou peut-être éventuellement à basculer en audio Camarade ticaniste On a tout cassé Ah ben c'est pas grave Qu'est Marino Écoute on fait avec Ah là là Bon Ouais bon si ça va mieux tant mieux Bon il y aura peut-être quelques lags etc Mais bon on va essayer de faire au mieux Bon Ouais et là je vous faisais un petit Un petit Un petit Ah comment on appelle ça Un petit tour Par rapport à la loi Lopmi Notamment c'est cette loi Qui organise les dépenses du ministère de l'intérieur Et dedans il y avait certaines dispositions Notamment de mémoire Comment on appelle ça ? Ben la L'amende forfaitaire Voilà C'est cette mesure qui avait fait énormément Énormément polémique Voilà Euh Voilà voilà Ouh là Ouh Pourquoi Pourquoi c'est Arrow ? Ouh là Ouais il y a quelques petits soucis Veuillez m'excuser d'avance pour les soucis de connexion Mais bon On va On va se débrouiller Allez c'est pas grave Souffle Souffle mat Souffle Alors un bilan positif dans les Outre-mer Euh Mitigé en métropole Ah là là Je Quand 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 ça vient de la police Et qu'on dit que c'est positif C'est qu'en fait c'est pas bon C'est pas bon pour nous Moi je le sens pas Alors dans les départements d'Outre-mer Donc la création Donc des directions territoriales De la police nationale A permis La mise en place d'un état-major commun Le regroupement de la gestion des moyens L'intégration des unités chargées De l'investigation judiciaire Dans un même service Donc en conservant les lignes de partage Entre direction centrale de la police judiciaire Et direction centrale de la sécurité publique Ensuite qu'est-ce qu'il y a d'autre Qu'est-ce qu'il prévoit comme autre chose Qu'on voit les points positifs Qu'on rigole un peu Alors le rapport dégage des effets positifs Meilleure circulation de l'information Permettant une vue d'ensemble De la situation d'un territoire Capacité de faire travailler plusieurs services Sur un même objectif Meilleure présence sur la voie publique Ah c'est cool Y'a plus de flics Tout va bien Oh putain Bon Le bilan est constrasté en Alors je le répète On va le répéter Tous ensemble France hexagonale France hexagonale Pas métropole Métropole C'est utiliser du temps La France coloniale Voilà S'il vous plaît On essaie de faire un petit effort Bon et pour ceux qui l'utilisaient encore Et qui ne le savaient pas Ne vous flagez les pas sur la voie publique Ça ne servira à rien Juste pensez-y Voilà Si c'est possible Voilà Alors donc le bilan est constrasté Donc en France hexagonale Pour les directions départementales De la police nationale Entre cadre initial insuffisant De l'expérimentation Et contestation de la réforme A l'été 2022 Ouais Pas content Nous on veut plus de police Plus de police Plus de pouvoir On veut de la légitime défense A tous les étages Voilà Enfin bon Je caricature je pense à peine Pour certains Mais bon Que voulez-vous Je vais peut-être baisser un petit peu Chouiller la musique Parce qu'au bout d'un moment C'est vrai qu'elle est un petit peu forte Mes mères Un petit peu capricieuse Voilà Bon J'en étais où Alors l'intégration dans la filière Police judiciaire Des services de la DCPJ Alors Qu'on retrouve là Ouais Direction centrale de la sécu Direction centrale pardon De la police judiciaire Et de la direction centrale De la sécurité publique Donc traitant Donc du judiciaire Et la mesure qui a soulevé Le plus d'inquiétude Et de crainte Quant à certaines Quant à certains risques Altération du fonctionnement En réseau De la direction centrale De la police judiciaire Risque de gestion De la criminalité Du quotidien Pour les enquêteurs Chargés de la criminalité organisée Donc en gros Si je comprends bien Il y avait un souci De ouais Moi je veux rester Sur la criminalité organisée Je veux pas gérer La criminalité du quotidien Je veux dire Que Allez On essaie de se répartir Correctement Le truc quoi Du moins Moi je le comprends Comme ça Après oui Si vous attendiez A la réflexion juridique Ici bon C'est un peu C'est le bistrolo Ici c'est un peu C'est ambiance PMU On est plus On chope de la connaissance Après si on peut vulgariser On vulgarise Mais bon Quand on peut pas vulgariser Il vaut s'abstenir Au lieu de dire des conneries J'ai un écran gris chez moi C'est normal Euh Non Ce n'est pas normal Euh Faites moi un retour Alors J'ai juste regardé chez moi Je vais regarder Je vais Cesser ton jamais Alors attends Hop Je vais peut-être aussi M'enlever du bousin Alors moi J'ai l'impression J'ai l'impression Que ça baigne à peu près Ah Alors attendez Pourquoi il y a un écran noir Qu'est-ce qui se passe C'est pas normal Ah si Ah si c'est bon C'est bon C'est bon Autant pour moi Je vérifiais Mais bon Je vois bien ma tronche Euh Oh putain J'ai pris du poids Ah non Je rigole J'arrête mes conneries Ça fait depuis 5 minutes Que je dis que j'arrête mes conneries Mais je continue à en dire Au bout d'un moment Je pense que Les gens Les gens en auront plein le cul Alors donc les préconisations du rapport Parce que bien sûr Je veux dire Il y a quand même des recommandations Dans le bousin Sinon ça ne s'appellerait pas un rapport Alors le rapport Formule 19 recommandations Afin d'assurer Une bonne mise en oeuvre De la réforme Bon Là bien sûr On va nous citer les principales Les principales Préconisations De donner les moyens au niveau zonal D'assurer son rôle de régulation J'imagine à la police nationale Privilégier la juxtaposition des services actuels de la police judiciaire Tant que la réflexion sur la criminalité organisée n'aura pas été menée à son terme Et que les garanties pour la filière judiciaire n'auront pas été assurées Veillez à ce que la filière polijudiciaire dispose d'un niveau de commandement spécifiquement formé et suffisant Déjà ils peuvent éviter qu'ils aient d'embaucher des fachos à tout bras Ça peut être pas mal Veillez à ce que les services dédiés à la lutte contre la criminalité organisée soient préservés Du traitement des stocks de procédures judiciaires de l'indédicte en général ou du quotidien Donc en gros évitez de mélanger les torchons et les serviettes Au fait si on peut aussi au passage dépénaliser la consommation de cannabis Ce serait pas mal Comme ça ça éviterait aux flics de se faire chier à devoir contrôler des gens Pour voir s'ils ont du shit sur eux Et on pourrait les mobiliser pour des tâches un peu plus stimulantes Et au moins ça éviterait peut-être d'éventuelles altercations inutiles Prendre en compte dans la fixation des objectifs de la direction départementale, de la police nationale, la vocation interdépartementale Des services placés sous son autorité, police judiciaire et police aux frontières Bon, alors Autrement dit Ben c'était Ben je suis un peu déçu parce que franchement c'était un peu chiant C'était de l'organique quoi Je veux dire on s'est un peu fait chier dans ce truc C'était Ben attendez j'ai le trigger approprié pour ça Voilà Ah punaise J'ai vraiment pas de bol Les triggers sont aux fraises ce soir Ouais Donc c'est la catastrophe Oh la la punaise C'est la cata Ben moi non Moi pareillement Pipin Je ne savais pas que ça allait être autant la merde Au niveau de la connexion Mais c'est pas grave Même si vulga droit a une connexion de merde Le piqué de stream Vie Ah la la Hashtag malaise Bon Et là vous n'êtes pas prêts parce que là Là ça va être Ça va être la fanfic Et pour la fanfic Ben on va se mettre On va se mettre dans l'ambiance Alors je vais basculer en mode Just Just chatting Voilà Parce que faut faire les choses proprement Voilà Vous voyez Vous me voyez en gros Et je vais mettre Tout l'attirail Tout l'attirail qu'il faut Bon Alors déjà je vais couper Je vais couper la musique Et je vais mettre M'enfiler mon plus beau costume rose Avec mon mode phishing Et on va mettre Le petit trigger d'annonce Pour cette fanfic Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous êtes prêts à voir cette aventure Incroyable Entre mon alter ego Jean-Mi Un macroniste Et Bolloré Je pense que vous n'êtes pas prêts Mais bon Malheureusement au bout d'un moment Il faut se lancer C'est parti C'est l'heure de la fanfic Voilà Bon Allez C'est parti Ah mon dieu Ca va être terrible Vous n'êtes vraiment pas prêts Pour ce qui va Pour ce qui va arriver Jean-Mi Se rendait A une réunion De l'assemblée générale Des actionnaires Organisé par Bolloré Jean-Mi Fut Absorbé Transporté Par le discours Entrepreneurial De Bolloré Et sa fougue A développer son business En Afrique Durant le banquet Organisé à cette occasion Jean-Mi Croisa le regard De Bolloré Celui-ci Était Transperçant Comme si Un prédateur Avait repéré Sa proie Bolloré Se rapproche lentement De Jean-Mi Et entame La conversation Excusez-moi Jeune homme Il me semble Que vous avez tenu Une conférence Sur la production Équitable Pour une huile de palme Bio Je me trompe Malgré son excitation Et son intimidation Face A l'une Des plus grandes fortunes De France Jean-Mi Répondit promptement Et non répondat Bonjour Monsieur Bolloré J'ai effectivement Organisé Cette conférence Sur cette Sur la thématique En question Du développement durable Et sachez Que dans mon activité De directeur De cabinet de conseil Sur les droits De l'homme Et les africains Nous intégrons De plus en plus Cette dimension D'ailleurs Vous pouvez aussi Assister à ma conférence Sur l'utilisation Équitable du sable Dans le secteur du BTP Appelez-moi Vincent Voyons Vous m'avez l'air D'être un esprit Brillant Et entrepreneur Ouh Arrêtez Vous me flattez Dis donc Au moins Vous avez le profil De l'actionnaire Pas comme ce Gauchiste de Ruffin Qui s'est infiltré Chez Bernard Ah c'était pathétique Écoutez Je fais ce que je peux Pour être à la hauteur Et ne pas sombrer Dans cette Doctrine Social-Marxiste Anti-Riche Oui Vous valez mieux Que ces voyeurs Chez Fakir Tout ce que j'ai bâti Vous savez Je l'ai mérité Ainsi que mon héritage Et ce n'est certainement Pas à la force Du poignet Que j'en suis arrivé là Oui Vous participez Entre autres Vincent A la création De nombreux emplois Sans vous L'économie Ne tournerait pas Les français Doivent vous envier Et vous considérez Comme un exemple Un modèle De réussite Et dire Qu'on m'ennuie Avec les impôts Heureusement Que je peux développer Mes affaires en Afrique Avec mes ports Et autres business Autour de l'huile de palme Au moins La main d'oeuvre Ne coûte pas cher C'est sacrément pratique Je pense qu'il faudrait Que je vous emmène Sur un de mes Yacht Vous allez être Époustouflés Par la beauté Des côtes africaines Lorsqu'elles ne sont Bien sûr pas polluées Par mes activités Et celles de mes Concurrents Ça va de soi Oh Je me réjouirai De vos guerres À vos côtés Et jusqu'au bout du monde Et de mes rêves Ah Que vous êtes poétique Jean-Mi Ça change De mes déboires judiciaires Au Cameroun Des difficultés De la socopale Qui est malmenée La pauvre Je la plains Ah Vous savez Je ne suis pas Je ne suis pas Aussi doué Que notre président De la république Qui nous invite Et enfin Qui nous rappelle Entre autres Que l'argent N'est pas magique Ce qui va Ce qui va de soi Ou encore À traverser la rue Pour s'en sortir Oui C'est vrai C'est vrai Qu'Emmanuel Est doué Les autres Ne lui arrivent pas À la cheville Et font partie Des gens Qui ne sont rien Et non ceux Qui réussissent D'ailleurs Ah non pardon Veuillez m'excuser C'est Bolloré Qui a coupé Enfin non C'est Jean-Mi Qui a coupé Bolloré Aussi À l'occasion Je pourrais Vous convier À un des dîners Avec la famille Macron Et ce D'autant Que sa femme Brigitte Est tout à fait Charmante Surtout depuis Qu'elle a rappelé Aux jeunes Qu'ils n'auront Bientôt plus De retraite Oui et Vincent Vous l'êtes Tout autant Sachez-le Surtout avec votre Modification du Petit Robert En y intégrant Le pronom Yel Je sens Une pointe De progressisme En vous Oui Jean-Mi Oui Jean-Mi Arrêtez Vous allez me faire Rougir Je m'initie Au wokisme Et au déconstructivisme J'essaie de me démarquer De Bernard Je le jalouse tellement D'être la première fortune De France Sachez que Disons Qu'il a beau être Le premier Au moins Vous n'avez pas Vous n'avez pas été ridiculisé Par Ruffin Et piégé si bêtement Vous êtes plus malin que ça Et ne vous inquiétez pas Vincent Vous l'aurez un jour Vous l'aurez Vous obtiendrez Votre titre De première fortune De France Et vous serez Roi des pirates Euh non pardon C'est Non Ça c'était One Piece Vous m'excusez Vous êtes Vous êtes si tendre Avec moi Jean-Mi Après Je fais Encore une fois Je fais mon maximum De mon côté En parallèle Pour baïonner Mediapart Au passage Mais Vous savez C'est dur pour eux Ils n'ont pas d'amis Mais bon On ne peut rien y faire Somme toute Vincent Je me dis Plus je vous écoute Et Plus je me dis Que Je ne peux avoir Pour vous Que de la tendresse Et votre compagnie Et en votre compagnie Je pense printemps Et Veuillez m'excuser Pour mes chiens Ils sont Somme toute Assez Assez Peu Peu sympathiques Entre parfois Surtout le soir Mais ce n'est pas grave Vous avez parlé De 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 Non Je divague Écoutez Vous m'avez l'air D'être Un entrepreneur Absolument charmant Vous ne voyez pas D'inconvénient A ce que je vous invite Dans ma chambre Au sofitel Empli Si c'est Si c'est Si c'est Le Le dada De Bolloré Donc là dessus Je ne veux pas Alors ceci est une fanfiction Donc peut-être qu'il y a certaines choses Qui ne sont pas vraies Donc les trophées des espèces protégées Je ne sais pas Bon je sais que du côté de chez Trump Je pense que ça se targue Mais chez Bolloré Je ne sais pas Mais sait-on jamais On invente Je reprends Bolloré C'est Jean-Mille narrateur maintenant Bolloré sentit Jean-Mille perturbé par les trophées Il lui répondait d'une voix rassurante Ne t'en fais pas Depuis que je leur ai fait la peau avec la famille Trump Ces bestioles ne mordent plus J'imagine Mais tu sais J'ai de la peine pour ces bêtes Elles ne devaient pas se trouver en zone nature à 2000 C'est navrant Elles n'ont pas pu être protégées Je te rassure En Afrique On ne sait pas ce qu'est une zone nature à 2000 Ça n'existe pas chez eux Peu petit attention Là c'était le passage très raciste Le piquet de stream décline tout Se désapprouve et se désolidarise Des propos qui viennent d'être tenus Dans cette fanfic Ceci était le propos d'un personnage totalement fictif Nous ne consignons pas ces propos absolument immondes Qu'ils restent là où ils sont A savoir dans la fachosphère Merci Poursuivons Mais oui tu as raison Tu es si intelligent Je ne peux Jean-Mis n'eut pas eu le temps De finir sa phrase Que Bolloré l'embrassa Jean-Mis profondément choqué Tout en rougissant Recula et dit Excuse-moi C'est pas que ça me déplaît Au contraire Mais je ne m'attendais pas Qu'un tel homme comme toi S'intéresse à un jeune entrepreneur comme moi Comment est-ce possible ? Comment l'expliquer ? Écoute Jean-Mis Je crois que la question est vite répondue Et même si les actionnaires du 440 Désapprouvent une telle relation inappropriée Entre entrepreneurs Mais à des échelles différentes Bah tu sais quoi ? Qu'ils me jettent dans le canal avec Finkel Je m'en fiche Ah Vincent Tes yeux scintillent Tels les diamants de Bocassa Comme les libéraux Je vais pratiquer le laisser faire Viens à moi grand fou Bolloré bondit sur Jean-Mis Et l'embrasse fougueusement Et un rapport intense débuta Entre les deux hommes passionnés Bolloré en prit les reines Et Jean-Mis dit Alors attention je déclenche le moment Oh yeah Alors vous n'êtes pas prêt Attention ça va être Caliente Ou on aime les entrepreneurs entreprenants Allez c'est parti Je reprends la didascalie Et un rapport intense débuta Entre les deux hommes passionnés Bolloré en prit les reines Et Jean-Mis dit Oh prends moi comme l'Afrique Néo colonise moi Prends moi comme tu as fait A ta première OPA Oh Alors c'est qui ton colon hein ? C'est qui ton colon hein ? Puis ce fut au tour de Jean-Mis De prendre le leadership Dans cette scène absolument torride Envoie moi ton gros porte-conteneur Dans mon petit port en eau profonde Attends je vais tellement te déconstruire Que tu finiras avec les cheveux bleus Tu me donnes une croissance à deux chiffres Oh ouais je suis ta flat tax Au moment de l'orgasme Jean-Mis hurla Oh la loi du marché Alors que Bolloré rétorqua Oh il y a des déficits Après avoir fini leur affaire Bolloré prit Jean-Mis dans ses bras Et lui susurra à l'oreille Avec toi Je ne ressens plus Les charges patronales Je m'en sens Pleinement exonéré J'en suis ravi Et pour ne pas te mentir C'était plus intense Qu'avec le porno de Halbeck Tu as raison C'était même encore plus ardent Qu'avec pro et zémo réunis Ils se serrèrent L'un contre l'autre S'endormirent Dans les bras l'un de l'autre Tout en imaginant Que ce doux moment N'était l'oeuvre Que de l'imminente Main visible Voilà C'est la fin Oh punaise Attends Il est quelle heure Oh punaise Il est que 21h20 Oh la la C'était quoi cette musique Quelqu'un Alors c'est sexy Tu tapes sexy Ah sexy saxophone Même tu l'as L'acting est au top J'ai trop bien aimé Cette fanfic Bon bah content Que ça vous ait plu Voilà voilà C'était C'était le moment C'était un moment Somme tout Assez gênant Voilà Pour pas vous le cacher Merci pour le faire Les compliments Flans Bon je pense que Alors je vais regarder Est-ce qu'il y a encore Des gens qui sont présents Dans le chat Ou alors est-ce qu'ils sont déjà Ou alors est-ce qu'ils ont Ou alors est-ce qu'ils ont fait Un AVC Ou alors est-ce qu'ils sont En pleine mort cérébrale Ou alors est-ce qu'ils sont En train de se décomposer Après la scène Qu'ils ont dû De cul Qu'ils ont dû s'imaginer Je vais vérifier tout ça On va vérifier l'ampleur Des dégâts De la fanfic Ouh la la Il y a une vingtaine Il y a Alors il y a une vingtaine Vingt-deux personnes Qui se sont barrées Ils ont dû se dire Ce mec est complètement taré Il balance des propos racistes Dans sa fanfic Il balance Ses limites Du gringe Du gringe homophobe Sa fanfic Et en plus Il y a de la gisme A l'égard de Bolloré Bon par contre Ce qui est bien C'est que ça soude la gueule Des riches Et ça on aime Voilà Ah la la Bon Et pour la peine Bon bah on va mettre On va mettre Une tête absolument appropriée Voilà Cuit de poule Je vais absolument bien Bon ça Ça je pense que c'est l'état C'est l'état dans lequel Les personnes se trouvent Lorsqu'elles ont dû Écouter ma fanfic Voilà Je crois que le chat A la main dans son slip Non Le chat Non Ah la 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 Alors Alors attends Alerte psychopathe Regarde maman Un psychopathe Voilà c'est Ou alors Ours a brawl Voilà Mais branle dans l'autre sens Voilà Non allez c'est Allez C'est Allez c'était parti Salut capitaine De velon Ouais en plus Bon peut-être que t'étais dans le lurk Mais merci d'avoir précisé Le nom de la musique Bon Bah écoutez Par contre je sais pas Il y a eu d'autres Est-ce qu'il y a eu des dons Entre temps Parce que j'étais J'étais absolument Concentré Sur Sur la fan Sur la lecture De la fanfic Que j'étais transporté Dans mon acting J'étais absolument Transporté Donc du coup Je n'ai pas pu Je n'ai pas pu Disons Voir Tous les tenants Et aboutissants Je vais regarder Est-ce qu'on peut se lire Parce que là Je m'attendais pas A ce que la fanfic Passe aussi vite Je vais Je réfléchis Je regarde Est-ce que Est-ce qu'il y aurait Une autre actualité Juridique Sympathique Dont je pourrais Vous faire part J'essaie de faire fonctionner Mon cerveau Après on peut lire Un communiqué De presse Sur une décision Du conseil Consessionnel Je pense que Ça devrait peut-être Il reste quand même Il reste combien On se fait une petite vingtaine On a à peu près Une demi-heure devant nous Et ensuite On se fera un moment Ce bol Voilà Effectivement J'étais dans le lurk Courage à vous Et merci pour votre engagement Et merci à toi Pour ton lurk Camarade Ça fait extrêmement Ça fait extrêmement plaisir Où j'en étais Avec ces 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 carabistouilles Il faut juste que je bascule Sur l'autre scène Voilà Donc je vais essayer De retrouver le communiqué De presse La décision du conseil Consessionnel Donc là vous voyez C'est le magnifique site Du conseil Consessionnel Et là on va essayer De voir Toute l'actualité Si c'est pas merveilleux Voilà Donc je crois C'est alors Le communiqué De cette décision Donc la décision 2020-2034 QPC Donc du 10 février 2023 Donc je rappelle Une question prioritaire De consignalité C'est un mécanisme Qui permet A toute personne Dans le cadre d'un procès D'avoir la possibilité De contester Une disposition D'une loi Et au motif Qu'elle serait contraire Aux droits et libertés Garantis par la constitution Voilà Je le rappelle juste Je vais enlever Le filtre rose Parce que bon Au bout d'un moment On va On va changer Un petit peu Et du coup Pourquoi est-ce qu'on va parler De cette question Prioritaire de constitutionnalité Tout simplement Parce que Saisi De dispositions Relatives A la détention Provisoire Des mineurs Et à des relevés Signalétiques Contraints Le conseil Concessionnel Les censure Partiellement Et les assortis Pour le reste De réserves D'interprétation Alors Je rappelle juste Que les réserves D'interprétation C'est donc Pour le dire De manière De manière Très simple C'est lorsque Le conseil constitutionnel Se dit Au lieu De supprimer La disposition Qui serait contraire A la constitution Et bien Je vais Imposer Au gouvernement Et aux législateurs Et aux juges Enfin Aux autres juges D'interpréter D'une manière Spécifique La loi Pour dire Voilà comment Elle doit être Interprétée Sinon Elle est contraire A la constitution Et comme ça Ça évite Au conseil Concessionnel De supprimer Une disposition De la loi Et de En gros De la protéger Sachez que C'est pas le seul Mécanisme Qui est utilisé Par le conseil Concessionnel Pour limiter Les effets Lorsqu'il y a Une disposition Qui est contraire A la constitution Parfois Lorsqu'il y a Une disposition Qui est censurée Donc du coup Qui est supprimée Parfois La On va dire La 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 disposition N'est pas supprimée Tout de suite On appelle ça C'est une On va dire C'est une Une mesure En somme différée C'est à dire Que la Déclaration D'inconstitutionnalité Donc le fait De supprimer La loi Qui est contraire A la constitution Et bien la mesure Ne prendra effet Qu'au bout D'un certain laps De temps Comme ça Ça permet Au législateur De rectifier Le tir Voilà Si je puis dire Ouais Coucou Fabius Ouais c'est ça Exactement Tout à fait Bienvenue à toi Plic ploc Installe-toi confortablement Donc du coup On va lire Ce petit Comme la suite De ce communiqué De presse Alors le conseil Constitutionnel A été saisi Le 30 novembre 2022 Par le conseil D'état D'une question Prioritaire De constitutionnalité Relative à la conformité Aux droits Et libertés Que la constitution Garantie D'une part Donc il a été saisi Donc le premier texte Qui a été concerné C'est l'article 397-1 Tiré 2-1 Du code de procédure pénale Et il y avait un autre texte Qui était mobilisé C'était Donc le quatrième alinéa De l'article 55-1 Du code de procédure pénale Voilà Alors bon Pour les personnes Les plus pointilleuses Dans le chat Et qui sont à cheval Sur le droit Sachez que C'est pas dans sa rame On va dire Sachez qu'il y a Différentes versions Des textes Et lorsque vous engagez Une question prioritaire De constitutionnalité Vous pouvez Engager Cette Vous pouvez On va dire Contester Une version Particulière D'un texte C'est à dire Que dans certains procès Il peut arriver Que ce soit En fait Les anciennes dispositions De la loi Qui soient Visées dans le procès Et du coup La personne Elle a la possibilité De contester Ces anciennes dispositions Et Pas les nouvelles Pas les nouvelles dispositions Donc c'est pour ça Qu'il est précisé Que là En l'occurrence Pour l'article 397-2-1 Du code de procédure pénale On précise Que c'est dans sa rédaction Issue De la loi Du 24 janvier 2022 Voilà Bon là Là c'est vraiment C'est vraiment C'est vraiment Pour préciser Ah ouais Et aussi Il y a d'autres articles Qui ont Qui étaient concernés Par la question Prioritaire de constitutionnalité Il y avait L'article L413-16 Et L413-17 Du code de la justice pénale Des mineurs Voilà Et on va voir Ce qui était prévu Alors C'est pas possible Woody Woody ça suffit Ah Veuillez m'excuser Il y a Je pense qu'il a senti Il a senti quelque chose A mon avis Il a dû Ça doit être des gens Qui sont dans la cour Bon c'est les choses Qui arrivent Ah Il y a Petite bulle Alors Tu as un soucis Avec le live bug Non J'ai pas de soucis Enfin Là ça s'est calmé Mais parfois Il y a quelques petits bugs De connexion Mais c'est rien Qu'est ce que je voulais dire Donc du coup Sur la détention provisoire Des mineurs Donc du coup L'article L12-1 Du code de la justice pénale Des mineurs Donne compétence A des juridictions Et chambres spécialisées Pour connaître Des délits commis Par les mineurs Et en application Donc de l'article 397-2-1 Du code de procédure pénale Lorsque le tribunal correctionnel Saisit Donc selon la procédure De comparution immédiate Ou de comparution A délai différé Ou le juge Des libertés De la détention Constate Que la personne présentée Devant lui Est mineur Il se déclare incompétent Et renvoie le dossier Au procureur de la république Alors On va la faire simple Donc si Donc en fait Vous avez des dispositions Du code de procédure pénale Donc le 397-2-1 Qui oblige Le tribunal correctionnel Et le juge Des libertés De la détention A se déclarer Incompétent Lorsque la personne Devant lui Est mineur En gros Si vous avez Un mineur Qui se retrouve Devant le tribunal Correctionnel Ou le juge Ou le juge Des libertés De la détention Et bien Le juge Est obligé De dire Je ne peux pas Traiter Cette affaire Je renvoie le dossier Au procureur De la république Voilà Et du coup De ce que je comprends Je pense que c'est Cette disposition Là Qui a été contestée Voilà Et les dispositions Donc de l'article 397-2-1 De code de procédure pénale Prévoit Autre chose Aussi Que s'il s'agit D'un mineur Âgé D'au moins 13 ans Le tribunal Ou le juge Des libertés De la détention Doit préalablement Statuer Sur son placement Ou son maintien En détention Provisoire Pour une durée Maximale De 24 heures Jusqu'à sa présentation Devant la juridiction Compétente Ok d'accord Donc je pense Que ce qui pose problème C'est qu'on laisse La possibilité Au tribunal correctionnel Ou au juge Des libertés De la détention De placer le mineur En détention provisoire Donc si vous voulez On refait un petit topo Sur la détention provisoire Donc on va regarder De mémoire Il y a une définition Sur service public Comme ça On met tout le monde D'accord Voilà Donc la détention provisoire C'est l'emprisonnement D'une personne Qui n'a pas encore été jugée Et cette détention Elle ne peut être ordonnée Que dans des conditions Prévues par la loi Et pour une durée limitée Et la détention provisoire Est possible Donc en cas Donc d'information Judiciaire Donc du coup C'est lorsqu'il y a Une enquête judiciaire Qui est menée Dans une affaire pénale Et dirigée par un juge D'instruction Soit en cas De comparution immédiate Ou de comparution Adulée différée Donc je rappelle La comparution A délai différé Donc là On a la définition Qui nous est donnée C'est une procédure pénale C'est une procédure pénale Qui permet de placer En détention provisoire Ou d'assigner A résidence Avec surveillance électronique Une personne Qui est mise en cause Dans une enquête pénale Dans l'attente De sa comparution A bref délai Devant le tribunal correctionnel Bon après Il y a aussi Il y a aussi Une détention provisoire Lorsqu'il y a Comparution Sur reconnaissance préalable De culpabilité Donc en gros La personne Elle se présente Et elle décide De plaider coupable Et du coup Donc détention provisoire On vous enferme Avant que vous soyez jugé Voilà Et donc du coup C'est ça qui pose problème C'est le fait Que vous avez Le tribunal correctionnel Et le juge des libertés Et de la détention Qui peut enfermer Un mineur A partir du moment Où il est âgé D'au moins 13 ans Voilà Après il est enfermé 24 heures Et c'est le temps Qu'il soit présenté Devant le juge compétent Devant le juge Le juge des mineurs Alors et là On va voir les critiques Qui ont été formulées Donc je rappelle Que la QPC Donc la question prioritaire De consignalité Elle a été déposée Par le syndicat De la magistrature Et il y a aussi D'autres personnes Qui ont En avis D'autres associations Qui ont engagé La procédure Et du coup Au niveau des critiques Qui étaient formulées Il était notamment Reproché à cette disposition De permettre A la juridiction Qui constate Qu'un mineur A été présenté Devant elle Par erreur De la placer Ou de la maintenir En détention provisoire Jusqu'à sa comparution Devant un juge Pour mineur Quel que soit Et c'est là Je pense C'est là le problème Quelle que soit La gravité De l'infraction Qui lui est reprochée Et alors même Que la juridiction En question Donc le tribunal correctionnel Ou le juge Des référés à liberté N'est pas N'est pas compétent Voilà Enfin Alors même Que c'est pas Une juridiction Spécialisée Alors même Qu'elle n'est pas Une juridiction Spécialisée Ni même tenue De respecter Une procédure Appropriée Voilà Donc en fait Ce qui pose problème C'est que déjà C'est que le tribunal Correctionnel Et le juge Le juge Des libertés De la détention N'est pas spécialisé Dans le traitement Des affaires Pour les mineurs Et en plus Apparemment Il n'y aurait pas De procédure Suffisamment appropriée Pour encadrer Le recours A la détention Provisoire Des mineurs Et il en résulterait Selon Les requérants Donc selon Le syndicat De la magistrature Et les autres Une méconnaissance Du principe fondamental Reconnu par les lois Par les lois De la république En matière de justice Des mineurs De l'exigence D'une protection De l'intérêt supérieur De l'enfant Et de la présomption D'innocence Alors Petit rappel Juste au passage Les principes fondamentaux Reconnus par les lois De la république Ce sont des principes A valeur constitutionnelle Qui sont dégagés Par le conseil constitutionnel Dans des lois Qui ont été adoptées Dans les anciennes républiques Que ce soit La quatrième La troisième La seconde Ou la première Et l'un des principes Fondamentaux L'un des principes Fondamentaux De la république Les plus connus C'est celui De la liberté D'association Parce que sachez Que dans sa décision Du 16 juillet Alors je vais juste Re-vérifier Parce que j'ai un trou Sur la date Est-ce que c'est le Le 16 juillet 1971 Je suis pas sûr J'ai peur de dire Une connerie Je vais juste vérifier Donc 16 juillet 1971 Conseil constitutionnel Je crois que c'est ça Ouais bloc de constitutionnalité C'est ça En fait dans sa décision Du 16 juillet 1971 Le conseil constitutionnel Avait consacré Il existe un principe fondamental Reconnu par les lois De la république Celui de l'exigence D'une protection De l'intérêt supérieur De l'enfant Et la présomption D'innocence Et il y a aussi Après il y a La présomption d'innocence Voilà Bon pour la présomption D'innocence Il me semble que c'est Que c'est prévu Par la DDHC Si j'ai pas de bêtises Alors présomption D'innocence Je vais juste vérifier Présomption d'innocence 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 Enfin déclaration Des droits de l'homme Et du citoyen Histoire que je traduise Voilà Article 9 Voilà Donc toute personne Étant présumée innocent Jusqu'à ce qu'il ait été Déclaré coupable S'il est jugé Indispensable de l'arrêter Toute rigueur Qui ne serait pas nécessaire Pour s'assurer De sa personne Doit être sévèrement Réprimée par la loi Donc sachez que La présomption d'innocence C'est un principe Donc qui figure A l'article 9 De la déclaration Des droits de l'homme Et du citoyen Voilà Par contre Je suis curieux de voir Attends je vais taper PFRLR Intérêt supérieur de l'enfant Pour voir en fait A partir de quel texte Il est dégagé Merde il est dégagé Donc PFRLR Intérêt supérieur de l'enfant Je suis curieux Tiens Ça on finira On finira un peu Moins bête ce soir La consignalisation De l'intérêt supérieur De l'enfant Alors on va juste voir On va peut-être avoir L'origine Alors au terme Des 10ème et 11ème Alinéa Donc la nation L'individu Elle garantit Au vieux La mère Une exigence D'intérêt supérieur De l'enfant D'accord Est-ce que cette décision Et du coup Il considère Que c'est un PFRLR Alors attends Un principe fondamental Est-ce qu'on va le trouver Principe Non Bon Bah écoutez C'est pas grave On aura essayé Je m'avoue vaincu Poursuivons Donc par sa décision Le conseil constitutionnel Rappelle Donc là il va Il va rappeler Le cadre juridique Qui s'applique Qui résulte Du principe fondamental Reconnu par les lois De la république En matière de justice Et mineurs Notamment La nécessité De rechercher Le relèvement Éducatif Et moral Des enfants délinquants Par des mesures Adaptées à leur âge Et à leur personnalité Prononcées par une juridiction Spécialisée Ou selon des procédures Appropriées Donc en fait Ce qui a valeur Constitutionnelle C'est le fait que Concrètement Les pouvoirs publics Que ce soit Le législateur Ou même le gouvernement Il est tenu De faire en sorte Que les mesures Qui sont mises en place Elles soient adaptées À l'âge Et à la personnalité Du mineur Et que ce soit Pas n'importe quel juge Qui traite Et il faut qu'il y ait Des procédures Qui soient appropriées Par rapport à l'âge Et à la personnalité Et surtout Surtout par rapport À l'âge À l'âge De la personne À l'âge du délinquant Voilà Toutefois Donc là C'est le petit bémol Que va ajouter Le conseil constitutionnel Toutefois Ces exigences N'excluent pas Qu'en cas de nécessité Soit prononcé À leur égard Des mesures Telles que Le placement La surveillance La retenue Ou pour les mineurs De plus de 13 ans La détention Donc malheureusement C'est pas Un constitutionnel À proprement dit De placer Un mineur De plus de 13 ans En détention Voilà Ou de le mettre En placement En surveillance Ou en retenue Voilà Ces mesures Elles peuvent être prononcées Mais par contre C'est seulement En cas de nécessité Si la mesure N'est pas nécessaire Là on est Dans La mesure est illégale Alors À ce stade Le conseil constitutionnel Juge en premier lieu Que Poursuivant l'objectif De valeur constitutionnelle De sauvegarde De l'ordre public Donc les dispositions De l'article Je vais vous le rappeler L'article 397-2-1 Du code de procédure pénale Donc ces dispositions Elles ont pour objet Dans le cas Où il apparaît Que le juge saisit Que le mineur Est prévenu De le maintenir À la disposition De la justice Afin de garantir Sa comparution À bref délai Devant un juge spécialisé Seule compétente Pour décider des mesures En particulier Éducatives Adaptées à son âge En fait Là ce que dit Le conseil constitutionnel C'est que Ce qu'a voulu faire Le législateur En laissant la possibilité Au tribunal correctionnel Ou au juge Des libertés de la détention De placer Le mineur En détention provisoire C'est avant tout De poursuivre un objectif Qui est celui De sauvegarder L'ordre public Donc en gros Tout ce qui est La sécurité publique Notamment Et surtout De faire en sorte Que l'enfant Reste à la disposition De la justice Qui se barre pas Entre deux Encore une fois Je donne l'argument Je veux dire Moi personnellement Je trouve que Enfermer un enfant Comme ça Genre pendant 24 heures C'est Bon en plus A partir De plus de 13 ans Genre le gamin Il a 14 ans Tu l'enfermes déjà Pendant 24 heures C'est pas ouf Mais bon En deuxième lieu La juridiction Bon même si après Derrière Tu le renvoies Vers le juge compétent Bon honnêtement Ça la fout moyen Donc en deuxième lieu La juridiction Après avoir entendu Ses observations Et celles de son avocat Donc les observations C'est celles du mineur délinquant Donc le juge Ne peut ordonner Le placement Ou le maintien En détention provisoire Du mineur Que si sa décision Est spécialement motivée Par la nécessité De garantir son maintien A la disposition De la justice Donc au moins Il y a quand même Je veux dire Sur le papier Je dis bien sur le papier Un juge Il peut pas garder Sans raison En détention provisoire Un mineur Il faut que ce soit Spécifiquement justifié Par la nécessité De garantir son maintien A la disposition De la justice Si le juge Décide de maintenir En détention provisoire Un mineur Sans le justifier C'est illégal Du moins Moi je le comprends Comme ça Et là je parle Bon là je parle Sous contrôle Des collègues Des collègues Spécialistes Du droit pénal Et aussi Du droit constitutionnel En matière pénale Par une première réserve D'interprétation Donc le conseil constitutionnel Juge Qu'afin d'assurer Le respect Des exigences Concessionnelles Précitées Il appartient Au juge Donc du coup Au tribunal correctionnel Et au juge Des référés Au juge Des libertés De la détention Pardon De vérifier Qu'au regard des circonstances De la situation Personnelle du mineur Et de la gravité Des infractions Qui lui sont reprochées Le placement Ou le maintien En détention Provisoire N'excède pas La rigueur nécessaire Et ça Ça c'est une première victoire Parce que Sachez quand même Qu'il y avait quand même Quelque chose C'était assez grave Apparemment dans le texte Il n'était pas Prévu Expressément Que les juges Devaient Veiller A On va dire A prendre le temps D'analyser la situation Personnelle du mineur Et de vérifier La gravité de l'infraction Concrètement Il n'était pas exigé Expressément Dans le texte Que Il fallait que Le mineur Aie commis Une infraction Grave Ou Qu'il fallait Qu'il y ait Une situation Personnelle Particulée du mineur Pour justifier Son maintien En détention Provisoire Et qu'il reste A la disposition De la justice Et ça Ça pose des problèmes Et c'est pour ça Que là ici Le conseil constitutionnel Bon Il a été un peu sympa Avec le législateur Il a dit Bon Écoutez Je vois Qu'il y a une tâche Au fond du slip Donc on va placer Une réserve d'interprétation On va quand même Exiger De la part du texte Que le juge Donc le tribunal correctionnel Et le juge De la liberté De la détention Prennent en compte La situation Personnelle du mineur Ainsi que la gravité Des infractions Qu'il a commises Enfin Qui lui sont reprochées Pardon Pour justifier Pour justifier Le placement Ou son maintien En détention provisoire Voilà Donc ça C'est la première Donc première réserve En dernier lieu La comparution Du mineur Ou placé Ou maintenu En détention Devant Devant La juridiction spécialisée Donc devant Le juge des mineurs Compétente Pour prononcer Les mesures éducatives Ou les peines Adaptées à son âge Et à sa personnalité Doit intervenir Dans un délai maximal De 24 heures A défaut De comparution Dans ce délai Le mineur Est d'office Remis en liberté D'accord Moi ça C'est plutôt Un point positif En outre En vertu De l'article L124-1 Du code De la justice pénale Des mineurs La détention Doit nécessairement Être effectuée Dans un établissement Pénitentiaire spécialisé Soit dans un établissement Garantissant la séparation Entre détenus mineurs Et majeurs Voilà Donc au moins Au moins Il y a cette exigence là Qui est prévue Donc par un autre texte Le fait qu'il ne faut pas Que le mineur Se retrouve avec des adultes Ou alors Il peut se retrouver Dans un établissement Pénitentiaire pour adultes Mais il faut qu'il soit Séparé des majeurs Voilà Ou alors Il faut qu'on le foute Dans un établissement Pénitentiaire Pour mineurs Adaptés Voilà Alors Je vais dire Donc tu veux dire Que la mise en page Est hyper importante Pour mettre Pour mettre Un mineur En détention Van Microsoft Word Alors bon Je vais Je suis navré N'ayant pas tellement Bien compris Cette blague Jachougane Je vais mettre Ce bruit là Et voilà Pas de mise en page Adéquate C'est d'office Remis en liberté Et ça passe Sur OpenOffice Ouais Parce que c'est C'est le Ouais bon C'est Bon allez Pour moi aussi C'était nul à chier Voilà C'était une blague De libriste Bref Poursuivons Donc j'en étais où Ouais Donc j'en étais Et de l'ensemble De ces motifs Donc le conseil Consessionnel Déduit Donc sous la réserve Mentionnée précédemment Le grief tiré De la méconnaissance Du principe fondamental Reconnu par les lois De la république En matière de justice Pénale des mineurs Il doit être écarté Ce moyen Donc pour le résumer Le conseil Consessionnel Estime que Le fait De prévoir La détention provisoire D'un mineur Pendant une durée De 24 heures Que ce soit Par le tribunal Correctionnel Ou le juge Des libertés De la détention Même si c'est pas Un juge Qui s'occupe Des mineurs En principe Pour le conseil Consessionnel Ça pose pas de problème A partir du moment Où Où il y a Des justifications Au maintien De la détention Provisoire Ou au placement En détention provisoire Voilà Et de toute façon Après Le mineur Aussi La détention provisoire Elle peut être Effectuée aussi De devant Le juge Des mineurs Aussi Voilà Bon et après Il y a toujours On voit quand même Qu'il y a toujours L'exigence D'un délai De 24 heures Et que si Et que si le mineur Ne comparait On va dire Ne comparait pas Dans ce délai Bon Il est remis En liberté Voilà Bon Ensuite On va voir un peu Ce que c'est Les relevés signalétiques Contraints Alors L'article 55-1 Du code de procédure pénale Permet aux officiers De police judiciaire De procéder Ou de faire procéder Dans le cadre D'une enquête De flagrance Aux opérations De prise d'empreintes Digitales Ou Palmares Ou de photographies Nécessaires A l'alimentation Et à la consultation Des fichiers De la police Alors je vais voir Si on peut avoir Un petit topo Sur l'enquête De flagrance Ce serait peut-être Pas mal Histoire qu'on puisse Savoir Est-ce qu'il y a Un petit service public Non 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 C'est pas ce que je veux faire Attends Ah merde Je l'ai pas bien copié Shame on me Shame on me Enquête De flagrance Ah punaise Enquête de flagrance On va essayer de trouver Quand même des éléments Complémentaires Bon Si on n'a rien Sur Horeca Alors Non 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 Donc enquête de flagrance Donc Bobour avocat Donc tout savoir en 5 minutes Allez hop On va voir un peu Enquête de flagrance Donc là on est sur le bloc D'un avocat Donc enquête de flagrance Comment ça marche Donc l'enquête de manière générale Est réalisée par des officiers De police judiciaire Sous la direction du procureur De la république La police judiciaire Dispose de nombreux pouvoirs Pour accomplir ses missions Néanmoins Ses pouvoirs sont plus étendus En cas d'enquête de flagrance On part d'enquête de flagrance Lorsqu'une infraction Est constatée Sur le coup Sur le fait Il est donc important D'établir le cadre juridique Dans lequel les forces Les forces de police judiciaire Agissent Voilà Donc là on va voir Un peu plus de détails Sur l'enquête de flagrance Donc l'enquête de flagrance Ne peut être ouverte Que si certaines conditions Tenant à la nature Des faits Et aux circonstances Dans lesquelles Ces faits ont été portés A la connaissance Des forces de l'ordre Sont réunis En vertu des articles 53 et 57 Du code de procédure pénale Les pouvoirs d'enquête Prévus en matière De flagrance Ne sont applicables Que pour les crimes flagrants Et les délits flagrants Punis d'emprisonnement Ce qui Ah punaise Vous faites suer Non Ah punaise Terminé J'en étais où Oui Merci les cookies À la noix Qui m'empêchent de lire Ce qui exclut Les délits Pour lesquels L'auteur n'encourt Qu'une peine d'amende Ainsi que Les contraventions de police Et du coup est qualifié De crime ou de délit Flagrant Donc le crime ou le délit Qui se commet actuellement Ou qui vient de se commettre Il y a aussi crime ou délit flagrant Lorsque dans un temps Très voisin de l'action La personne soupçonnée Est poursuivie par Le clameur public Ou est trouvée en possession D'objet ou présence Des traces ou indices Et s'il est sans penser Qu'elle a participé Au crime ou au délit Voilà Donc là c'était Donc là c'était La définition Donc si vous voulez Je vous partage Le lien Comme ça vous avez accès Hop Alors Excuse moi Jashugen J'avais oublié de te lire Alors Un texte justifié C'est quand les lignes Sont toutes de la même longueur Mais bon C'était C'était nul Ouais Bon bah écoute Vas-y Je vais Je veux dire Pour cette blague Je suis obligé De Je suis obligé De le sortir Voilà Nulachir 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 Voilà Je ne croyais pas Que ça finirait De cette manière Eh si pipin Malheureusement Jashugen est passé par là Et Mais bon C'est pas grave On ne peut que lui souhaiter Thermomix sur lui Voilà Oh non Mais putain C'est pas vrai Il est trigger Qui doit Ah c'est chiant Ouais Voilà C'est pas grave Allez C'est 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 la beauté Du live De Lui à droit Vous voyez Les Vous voyez Le stream En deux images Par seconde C'est pas C'est pas grave On fait quand même Bon Voilà Donc on a eu Les éléments Sur Sur l'enquête De flagrance Maintenant On va pouvoir Avancer un petit peu Et du coup Là bon Ce qui pose problème C'est les opérations De prise d'empreinte digitale Le palmer Les photographies Voilà pour alimenter Les fichiers de police Et les articles L413-16 Et L413-17 Du code de la justice pénale Des mineurs Prévoient les conditions Dans lesquelles Ces opérations sont effectuées A l'égard des mineurs Ça sent bon Ça sent bon Ça sent bon Fasciste Ça c'est vrai ça Voilà En application Des dispositions contestées De ces articles Lorsqu'une personne majeure Ou une personne mineure Manifestement âgée D'au moins 13 ans Est entendue Sous le régime De la garde à vue Ou De l'audition libre Ces opérations De prise d'empreinte Ou de photographie Peuvent Sous certaines conditions Être effectuées Sans son consentement Aïe Aïe Il a le problème Sans son consentement Aïe 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 Ça Aïe 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 Mais en fait Ça va pas Arrêtez Malheureusement C'est 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 navrant Et pour ceux Qui se demandent Ça a commencé Eh oui L'émission a commencé On est à l'antenne Depuis 5 minutes J'étais pas prêt Les gens Bah voilà Bon Aïe Il y a quand même Un beau morceau Bon je pense qu'on arrivera A terminer pile poids Dans les temps Bon il y aura peut-être Pas de moment Ce bull On verra Euh Bon En gros Est-ce qu'il va vraiment Poser problème C'est l'absence d'offense Oui Effectivement Parce que le foutage de gueule Est quand même assez évident Je n'aurais pas dit mieux Bon Alors Les critiques formulées Contre ces dispositions Et bah si C'est bleu si pot Il était notamment Reproché à ces dispositions Donc par les requérants Donc toujours le syndicat La magistrature et compagnie Bah d'autoriser Le recours à la contrainte Pour la prise d'empreintes Digitale Ou palmaire Ou de photographie D'une personne Entendue sous le régime De la garde à vue Ou l'audition libre Alors que ces opérations Ne seraient ni nécessaires À la manifestation De la vérité Ni justifiées par la gravité Et la complexité Des infractions Il en résultait Selon eux Une méconnaissance Des exigences De l'article 9 De la déclaration Des droits L'homme et du citoyen Donc c'est la C'est la présomption D'innocence Et aussi du principe De sauvegarde De la dignité De la personne humaine Ainsi que la liberté Individuelle Et du droit Au respect de la vie privée Voilà Et les requérants Donc le syndicat De la magistrature Et compagnie Faisaient en outre valoir Que l'application De ces dispositions Aux mineurs Manifestement âgés D'au moins 13 ans Serait susceptible De permettre De permettre Leur mise en oeuvre A l'égard de mineurs Âgés de moins de 13 ans En méconnaissance De l'exigence De protection De l'intérêt supérieur De l'enfant Enfin Selon eux Faute de prévoir La présence d'un avocat Durant ces opérations Les dispositions Les dispositions Donc du code De procédure pénale Donc 55-1 Méconnaissent Enfin Méconnaissait Les droits De la défense Et le droit A un procès équitable Voilà Que des joyeusetés Bon Le contrôle Alors On va voir ce qui a été dit Par le conseil constitutionnel Alors Le conseil constitutionnel Rappelle Qu'il résulte Des articles 2, 4 et 9 De la déclaration Des droits de l'homme Et du citoyen Le principe selon lequel La liberté personnelle Ne saurait être entravée Par une rigueur Qui ne soit nécessaire Selon l'article 16 De la déclaration De 1789 Toute société Dans laquelle La garantie des droits N'est pas assurée Ni la séparation Des pouvoirs déterminés N'a point de constitution Sont garantis Par ces dispositions Les droits de la défense Donc concrètement Les droits de la défense Je vous rappelle Ils sont garantis Par l'article 16 De la déclaration Des droits de l'homme Et du citoyen Voilà A ce stade Le conseil constitutionnel Juge en premier lieu Qu'en adoptant Ces dispositions Donc l'article 55-1 Du code de procédure pénale Le législateur A entendu faciliter L'identification Des personnes mises en cause Au cours d'une enquête pénale Il poursuit Ici L'objectif De valeur constitutionnelle De recherche Des auteurs d'infraction En deuxième lieu Le conseil constitutionnel Rappelle Qu'il ne peut être procédé A la prise d'empreintes Ou de photographies Sans le consentement De l'intéressé Qu'avec Alors sans le consentement De l'intéressé Qu'à une condition Il faut l'autorisation Écrite du procureur De la république Et qui doit être saisie D'une demande motivée Par l'officier de police judiciaire Cette autorisation Ne peut être délivrée Par ce magistrat Donc le procureur De la république Que si ces opérations Constituent L'unique moyen D'identifier une personne Qui refuse de justifier De son identité Ou fournir Ou fournit Des éléments d'identité Manifestement inexactes Et à l'encontre de laquelle Il existe des raisons Plausibles de soupçonner Qu'elle a commis Ou tenté De commettre Un crime ou un délit Puni D'au moins 3 ans D'emprisonnement Et lorsqu'elle est mineure D'au moins 5 ans D'emprisonnement Voilà Donc vous voyez Ce qui est intéressant ici C'est que le conseil constitutionnel Nous rappelle Que Alors Il existe malheureusement Des possibilités Pour recueillir Sans le consentement Des personnes Les empreintes Mais par contre Ça se fait pas n'importe comment Il faut une autorisation Écrite du procureur De la république Et il faut que L'officier de police judiciaire Qui réclame Ce recueil contraint Des empreintes Et des photographies Il faut que ce soit motivé Et au niveau des motivations On a vu Il faut que L'officier de police judiciaire Arrive à démontrer Que c'est l'unique moyen D'identifier la personne Qui refuse de justifier Son identité Et que c'est aussi L'unique moyen D'identifier cette personne Parce qu'elle fournit Une identité Totalement Totalement bidon Voilà Et bien sûr Il faut que ça concerne Un crime Ou un délit Puni De Comment on appelle ça Puni De 3 ans D'emprisonnement Au moins Donc pour les personnes majeures Mais par contre Quand c'est une personne mineure Il faut qu'on soit Sur un crime Ou un délit Puni De 5 ans D'emprisonnement Au moins Voilà Donc le conseil constitutionnel Poursuit En indiquant Que lorsqu'il s'agit D'une personne mineure L'officier Ou l'agent de police judiciaire Doit préalablement S'efforcer D'obtenir son consentement Et l'informer En présence de son avocat Des peines encourues En cas de refus De se soumettre A ses opérations Et de la nécessité D'y procéder Sans son consentement Voilà Donc il y a quand même Des garanties procédurales Donc du coup Qu'est-ce que tu dis Pingouvenet La déclaration des droits de l'homme Et du citoyen A une valeur légale Alors elle a une valeur Constitutionnelle Pingouvenet Parce que la déclaration Des droits de l'homme Et du citoyen Fait partie de ce qu'on appelle Elle fait partie Du bloc de constitutionnalité En fait Depuis la décision Du 16 juillet 1971 Le conseil constitutionnel S'est pas contenté De consacrer Les principes fondamentaux Reconnus par les lois De la république Il en a aussi profité Pour rappeler Que le préambule De la constitution De 1958 A une valeur constitutionnelle Et qu'est-ce qu'il y a Dans le préambule De la constitution De 1958 Il y a Notamment la déclaration Des droits de l'homme Et du citoyen Voilà Et du coup Si tu reconnais Une valeur constitutionnelle Au préambule De la constitution De 1958 Tu reconnais Valeur constitutionnelle A la déclaration Des droits de l'homme Et du citoyen Et du coup Si il y a une loi Qui porte atteinte A la On va dire Qui apporte des limites Injustifiées Et disproportionnées A des droits Et libertés Qui sont garantis Par la déclaration Des droits de l'homme Et du citoyen Cette loi Elle peut être Contestée Devant le conseil constitutionnel Alors pas directement Pas directement Si on est un simple citoyen Et qu'on est dans Parce que Pour ce faire Il y a la question prioritaire De constitutionnalité Du coup Il faut être en procès Et il faut que les dispositions Que vous contestez De la loi Elles soient applicables A votre procès Sinon vous pouvez Sinon vous ne pouvez pas contester Vous ne pouvez pas contester N'importe quelle loi Lorsque vous êtes Lorsque vous engagez Une question prioritaire De constitutionnalité Voilà Après il y a d'autres questions Enfin il y a d'autres exigences Il ne faut pas que la question En fait il ne faut pas Que la loi ait déjà été déclarée Contraire à la constitution Alors attends Par contre Je regarde Parce que là en plus Il va être 22h Je crois que je n'aurais pas Je n'aurais peut-être pas fini le truc Je regarde S'il y a quelqu'un après ou pas Alors attends Ah Il faut que je retrouve Le discord du piqué de stream Ah Il y a Just Kit en plus Qui est en attente En plus Donc je vais Je vais peut-être juste terminer Ce Je termine ce paragraphe Très rapidement Et ensuite Et ensuite je passe le relais Il n'y aura pas de moments Parce que bon On va pas non plus pousser Mémé dans les orties Alors En troisième lieu L'officier de police judiciaire Ou sous son contrôle L'agent de police judiciaire Ne peut recourir à la contrainte Ouais donc ça on l'a vu Ah oui Qu'à la contrainte Que dans la mesure Strictement nécessaire Et de manière proportionnée En tenant compte Le cas échéant De la vulnérabilité De la personne Ainsi que la situation Particulaire du mineur Alors tout de même Le conseil constitutionnel Apporte une réserve d'interprétation Pour éviter de supprimer la loi Parce qu'il y a quand même Un petit souci Par une réserve d'interprétation Le conseil constitutionnel Juge d'une part Que les opérations De prise d'empreintes digitales Ou palmaire Ou de photographie Sans le consentement De la personne Qu'elle soit mineure ou majeure Ne saurait Sans priver de garantie légale Les exigences constitutionnelles précitées Être effectuée Hors de la présence de l'avocat Des représentants légaux Ou de l'adulte approprié Donc présence de l'avocat nécessaire En gros Les dispositions Telles que prévues Donc de l'article 55 Tiré 1 du code de procédure pénale La prise d'empreintes Sous contrainte Et même des photos Elle n'est possible Que s'il y a un avocat S'il n'y a pas d'avocat Ou de représentants légaux Ou un adulte approprié Pour les mineurs C'est illégal Voilà C'est interdit Et la loi La loi ne peut pas prévoir ça Donc là Les mots qui font référence En gros à l'audition libre Et juge que les dispositions De l'article 413-17 Code de la justice pénale Et des mineurs Ne sauraient être interprétées Comme s'appliquant Aux mineurs Entendus Sous le régime De l'audition libre Donc traduction Il n'est pas possible Au regard de la constitution De permettre Dans le cadre D'une audition libre Une prise d'empreintes Ou de photographies Sous contrainte Parce que ça viole Les exigences constitutionnelles Voilà Et ça va à l'encontre Même du régime Si je puis dire De l'audition libre Ça viole les droits De la défense Dans l'audition libre Puisque le principe De l'audition libre C'est que la personne Qui est entendue Elle ne soit Elle ne fasse l'objet D'aucune contrainte Et qu'elle ait la possibilité De quitter à tout moment Les locaux Voilà Donc du coup Il n'y a que L'article On va dire Il n'y a qu'une partie De l'article 55-1 Qui est censurée Qui est supprimée Voilà Fini tranquillement TKT Je suis patient D'accord Ok Ben il n'y a Il n'y a pas de soucis Ben écoute De toute façon Là Là j'ai terminé Tu peux Tu peux venir Je se quitte Tu peux venir Si tu veux Si t'as Si t'as fini De te préparer On fait le décompte Tranquillou Voilà Et d'ailleurs Au passage Comme tu es là Je remets Ton trigger Que les personnes Ont débloqué Parce que oui Tu as ton propre trigger Camarade Fort bien Bonsoir Bonsoir Je se quitte J'espère que tu vas bien Ça va Oui Oui Et partagez autour de vous C'est comme quelqu'un Qui est d'habitude Couché à 22h Ça fera grandir Leur pénis On a pas de chat J'en ai toujours avec moi Ah la kishta Ouais bon après là Je sais pas si t'avais vu Le trigger Comme t'étais sur le discord Mais en fait J'ai mis le trigger Où tu faisais apparaître Où tu faisais apparaître le chat Et que tu disais De donner Que tu disais au droitard De donner à la piquée Ouais voilà J'ai vu Sardoche après Ouais voilà Donc c'était C'était le petit troll Bon Du coup Avant de Avant de De te laisser Je vais en profiter Pour remercier Toutes les personnes Qui On va dire Qui ont fait acte de présence Sur Sur le piquet de stream Là Pendant que Pendant que j'intervenais Etc Pendant que je disais des conneries Pendant que je faisais ma fanfic Entre Jean-Mille et Bolloray Voilà Je sais pas si t'étais là Tu l'avais entendu ou pas La fanfic Entre Entre mon alter ego Macroniste Et 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 cette fortune de France Absolument pas Mais je pourrais voir Les replays sur Youtube Ah ben Rends bien Tu pourras Tu pourras te déléter Bon Prévois un sac à vomi Parce que bon Entre les références Les références à la con Des répliques Macronistes Plus Plus la scène de cul Entre les deux personnages Voilà C'est Ouf Oui oui Il y a une scène de olé olé Voilà parce que Ecoute c'est une fanfic On fait les choses bien Ici Je pense avoir mis Marlène Schiappa En position Croc McDo Avec Avec ma fanfic Bon façon Je pense que Je poserai peut-être La question à Frey Parce que la pauvre Elle a dû souffrir Je l'ai vue Elle était en souffrance En lisant Ouais ouais En lisant la prose C'était abominable Bon Du coup Je vais faire Le décompte Et je te laisse Prendre Prendre la relève Camarade Allez Ça marche Ça marche Voilà